Le plus grand organe n'est ni le foie, ni le cerveau. C'est la peau, avec une surface d'environ 6 mètres carrés pour un adulte. Si les caractéristiques diffèrent selon les zones de la peau, la majorité possède des fonctions similaires, comme la transpiration, la sensation du chaud et du froid, et la pousse des poils. Après une coupure ou blessure profonde, la peau guérie sera différente de la région qui l'entoure et ne retrouvera peut-être pas totalement ses capacités immédiatement, voire pas du tout. Pour comprendre pourquoi, nous devons examiner sa structure. La couche supérieure, l'épiderme, est principalement constituée de cellules durcies appelées kératinocytes, et elle fournit une protection. Puisque la couche extérieure mue et se renouvelle constamment, c'est assez facile à repérer. Parfois, une plaie pénètre le derme, qui contient des vaisseaux sanguins et différentes glandes et terminaisons nerveuses, assurant de nombreuses fonctions de la peau. Cela déclenche les quatre étapes qui se chevauchent du processus de régénération. La première étape, l'hémostase, est la réponse de la peau contre deux menaces. Lorsqu'on perd du sang et que la barrière physique de l'épiderme est compromise. Lorsque les vaisseaux se resserrent pour minimiser l'hémorragie, ce qu'on appelle la vasoconstriction, les deux menaces sont évitées par la formation d'un caillot de sang. Une protéine spéciale, appelée la fibrine, forme des liaisons transversales sur la surface de la peau, empêchant le sang de s'écouler et les bactéries ou pathogènes d'entrer. Après environ trois heures, la peau commence à devenir rouge, signalant la prochaine étape, l'inflammation. L'hémorragie contrôlée et la barrière fixée, le corps envoie des cellules pour combattre les pathogènes qui auraient pu entrer. Parmi les plus importants sont les globules blancs, ou macrophages, qui dévorent les bactéries et endommagent le tissu par un processus appelé phagocytose, en plus de produire des facteurs de croissance pour stimuler la guérison. Ces soldats, ayant besoin de voyager dans le sang pour arriver à la plaie, les vaisseaux sanguins déjà rétrécis, s'élargissent dans un processus appelé vasodilatation. Deux à trois jours après la blessure, l'étape de prolifération se déclenche lorsque les fibroblastes commencent à pénétrer la plaie. Lors du dépôt de collagène, ils produisent une protéine fibreuse appelée collagène à l'endroit de la plaie, formant du tissu connectif pour remplacer la fibrine. Puisque les cellules de l'épiderme se divisent pour reconstruire la couche extérieure de la peau, le derme se contracte pour fermer la plaie. Dans la quatrième étape de reconstruction, la plaie mûrit pendant que le collagène déposé est réorganisé et transformé en type spécifique. À travers ce processus, qui peut prendre plus d'un an, la résistance à la traction de la peau est améliorée, et les vaisseaux sanguins et d'autres connexions sont renforcés. Les nouveaux tissus peuvent atteindre 50 à 80 % de leurs fonctions saines d'origine, selon la gravité de la blessure et de la fonction même. Mais parce que la peau ne guérit pas complètement, la cicatrisation est toujours un gros problème pour les docteurs. Même si les chercheurs ont fait des progrès importants en termes de processus de guérison, de nombreux mystères fondamentaux demeurent non résolus. Les fibroblastes viennent-ils des vaisseaux sanguins ou du tissu de la peau adjacent à la peau ? Et pourquoi d'autres mammifères, comme les cerfs, guérissent-ils leurs blessures bien plus efficacement et complètement que les humains ? En répondant à ces questions et à d'autres, on pourrait un jour se guérir si bien que les cicatrices ne seront qu'un souvenir. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite pas à la partager. La curiosité est contagieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501